Bonjour et bienvenue dans ArchiUrban, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Xavier Dehuile du bureau MDW Architecture. Bonjour Xavier. Bonjour Emma. Comment vas-tu ? Très bien. Et toi ? Je vais fort, fort bien. Nous sommes ici à Excel, dans un bâtiment qui s'appelle Les Courses. Parce que nous sommes avenue des courses. Exactement, c'est le nom de la résidence. Résidence qui comporte une série de logements et un petit bureau, je sais. Et un magnifique penthouse comme d'habitude. Et un magnifique penthouse pour ponctuer l'ensemble. C'est ce qu'on voit sur la façade, il y a un bloc comme ça qui ressort. Oui, c'est un bloc qui vient marquer, qui crée un accident, une hauteur dans le bâtiment. Limité, en fait, sur la travée principale, la travée centrale. Alors, comment est-ce que vous en êtes venu à faire ce bâtiment ? Qu'est-ce qu'il y avait avant ? Alors, avant, il y avait deux maisons bruxelloises, dont un rez-de-chaussée était occupé par un garage. Maisons qui n'avaient pas grand intérêt et que nous avons proposé à la démolition. Ce qui a été accepté par la commune, les gabarits étaient relativement bas par rapport aux constructions voisines. Ce qui nous a permis, nous, d'occuper un volume plus important et de faire un projet un peu différent. Des deux bâtiments qu'il y avait, on voit maintenant un ensemble. Comment est-ce que vous avez répondu à la demande du client ? Nous sommes près du rond-point de l'étoile, sur lequel nous trouvons quelques bâtiments d'inspiration art déco. Alors, ça, ça a été un petit peu le point de départ. Et puis, nous sommes dans une rue où les dominantes, ou la plusieurs dominantes, une dominante verticale avec une séquence de bâtiments de largeur différente et une dominante horizontale générée par tout ce qui est balcon et par la typologie des ouvertures. Et nous avons fait un mixte, en fait, de ces lignes de force en s'inspirant également du bâtiment art déco présent sur le rond-point de l'étoile, dont la couleur était blanche. Voilà. Et donc, nous avons mélangé un petit peu tout ça. Et puis, ça a donné le projet et la façade que l'on peut voir aujourd'hui. Quels sont les matériaux utilisés ? Est-ce que je vois ici, un peu à travers la fenêtre, une sorte de volet ? Oui. Alors, les matériaux de façade sont du métal pour la partie qui est directement sur la rue. Et comme tu as pu le constater, il y a des loggias. Et ces loggias sont traités dans un matériau un petit peu moins cher. Donc, on a mis en évidence d'abord le matériau le plus... qui est ce bardage en aluminium thermolaqué blanc, qui est un petit peu comme un écrin, comme un petit bijou. Avec un intérieur en second plan, qui est un petit peu moins onéreux, mais un peu plus charuleux, pour finir, parce que c'est de l'enduit sur-isolant tout simple. Avec un traitement très lisse, une granulitrie très fine, qui fait qu'on a presque l'impression que c'est le même matériau depuis l'extérieur. Donc, ici, le rez-de-chaussée est quand même un rez-de-chaussée assez imposant. Il fait quoi ? 300, 350 mètres carrés. Est-ce qu'il était facile de trouver un locataire pour un rez-de-chaussée ? Parce que c'est quoi ? Il y a des grandes baies vitrées. Vous vous êtes dit, il y a un commerce qui va s'installer ici. Est-ce que c'était l'endroit pour y installer un commerce ? Non, ce n'est pas l'endroit pour y installer un commerce. Il n'y a d'ailleurs pas de commerce dans la rue. Mais c'était vraiment pour... Ça pouvait être une profession libérale. Ça pouvait être, comme je l'ai dit tout à l'heure, un bureau d'architecture, un atelier. Donc, diverses fonctions. Mais des fonctions, je dirais, plus publiques que simplement des logements. Vu que nous sommes en relation directe avec la rue, il n'y a aucun retrait par rapport à la rue. Et donc, cette fonction s'est imposée naturellement. Il y a un architecte important bruxellois qui s'appelle Pierre Lallement qui s'est installé ici. Ça te fait quelque chose, que ce soit un bureau d'architecture, que ce soit Pierre qui se soit installé ici ? Ah, ça me fait grand plaisir. Non, non, ça m'a fait grand plaisir parce que ce n'était pas spécialement évident de trouver quelqu'un pour occuper les lieux. Et donc, je suis très content que ce soit Pierre qui se soit installé ici. Non loin d'ailleurs d'une de ses interventions. Oui, c'est vrai. De l'ULB. Donc, voilà, il est tout près de chez lui ici. Oui, tout à fait. Voilà, non, non, c'est un grand plaisir. D'ailleurs, ça a été... Enfin, surtout, je ne sais pas si tu montreras tout à l'heure un panorama, mais je crois qu'il a particulièrement bien aménagé l'espace. Ah, il a particulièrement bien aménagé l'espace. Et je trouve que l'espace pourrait être presque une galerie d'art. Quand on voit les œuvres au mur, on n'est pas dans un bureau d'architecture classique, on est dans une galerie ici. Effectivement, j'en discutais il y a très peu de temps avec lui. Il m'expliquait qu'il était multidisciplinaire et que donc, effectivement, les peintures, les sculptures faisaient partie de sa vie. Xavier, on va faire un saut de puce. On reste à Excel et on va aller voir un autre bâtiment qui s'appelle Cross House ou la Croix-Rouge. Cross House, voilà, oui. Donc l'ancien bâtiment, l'ancien bureau de la Croix-Rouge à Bruxelles, chaussée de Vlerguet. Alors, dans un bâtiment dont je n'avais pas encore parlé et pourtant, il fait partie d'un projet global qui s'appelle les brasseries d'Excel, dont j'avais déjà parlé avec les ateliers Beauvoir. Il y a une sorte de servitude et c'est un peu ce bâtiment qui a permis de faire les brasseries d'Excel. Oui, c'est-à-dire que le promoteur, donc c'est-à-dire notre client, a racheté ce bâtiment au promoteur qui avait développé les brasseries d'Excel. Oui, et c'est grâce à cet achat-là qu'il a eu les fonds pour, enfin c'est la légende urbaine bruxelloise qui se dit ici. L'intérêt évidemment de ce projet, c'est que c'est un projet qui s'inscrit dans la rénovation d'un bâtiment au patrimoine intéressant. Et c'est vraiment cette idée, enfin ce patrimoine intéressant qui a guidé notre réflexion sur l'aménagement et la transformation de ce bâtiment. C'est le deuxième bâtiment que vous faites en collaboration avec Jean Nouvel. Le premier, c'était ? C'était l'hôtel de police et la rénovation de Charleroi d'Anse à Charleroi. Dont on a déjà parlé dans l'Archi Urbain. Alors, un bâtiment emblématique, mais qui sont des bureaux. Comment est-ce qu'on transforme ça en appartement ? Le cahier des charges de base a été le suivant. C'est-à-dire que le promoteur, notre client qui a acheté ce bâtiment, nous a dit « Écoutez, j'ai un permis aujourd'hui de 3 300 m², si malheureusement, on donne. Et je vous laisse vivre le coup à votre imagination pour faire un projet qui a au moins le même nombre de m². » Oui, c'est ça, c'était ça la difficulté. Voilà, alors comme je te le disais tout à l'heure, c'est un patrimoine intéressant. Et donc, on a gardé les éléments représentatifs de ce bâtiment. Donc, on n'a pas touché la façade avant. On a reconverti la salle de conférence telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'on n'a pas modifié sa taille. On n'a pas construit aux endroits qui pouvaient couper la porte de lumière. On a conservé les dents creuses. On ne les a pas remplies de m². On les a laissées ouvertes pour pouvoir garder la lisibilité du volume existant. La façade arrière que l'on voit ici, c'était la façade identique. Oui. Les briques que l'on voit, ce sont les briques d'origine. Ce n'est pas vous qui avez reconstitué la façade arrière ? Non, tout à fait. Donc, les briques sont d'origine. Elles ont juste subi un petit traitement d'identfugation. Les baies ont quelque peu changé pour donner accès aux terrasses. Mais pour le reste… Oui, mais sinon, les grandes baies vitrées que l'on voit, ça existait comme ça. Ce sont chaque fois des appartements très, très lumineux dus à ces grandes baies. Pour le reste, les baies ont été conservées telles qu'elles. Au niveau de l'énergie du bâtiment, c'est un problème. Est-ce que, du coup, on n'est pas arrivé à avoir un bâtiment passif ou bien… Alors, on est au passif Rénovation, tel qu'on le connaît par les bâtiments exemplaires à Bruxelles. C'est un projet qui est extrêmement technologique, malgré tout, parce que, comme tu le dis, on a d'énormes surfaces vitrées. Ce sont des châssis qui viennent de Suisse, du triple vitrage, dont la résistance est obtenue par le verre et non pas par les châssis, par les montants. Donc, on a un encadrement collé sur ces verres qui nous permettent d'avoir une très, très bonne isolation et une très, très bonne performance énergétique, malgré tout. Et, évidemment, une isolation classique, je dirais, par l'intérieur, pour laisser s'exprimer le patrimoine du reste du bâtiment, donc des éléments pleins. Ce qu'on voit, par contre, c'est que de temps en temps, il y a des interventions, plus en aluminium, aux étages supérieurs. C'est ce qui vous a permis d'accéder au nombre de mètres carrés que voulait le promoteur ? Voilà, c'est ça. Donc, au lieu de construire dans ces dents creuses, je dirais qu'il y a la première réflexion évidente qu'on peut se faire en considérant le règlement d'urbanisme d'application à Bruxelles, c'était de remplir ces dents creuses. À ce moment-là, évidemment, on dénaturait le bâtiment et on n'avait plus la lecture du volume tel qu'il est aujourd'hui. Donc, ce que l'on a fait, c'est pour obtenir les mètres carrés désirés, et nous avons rajouté deux étages en retrait sur le volume principal. On vient de voir les images avec cette salle de conférence et cette magnifique verrière. Ici, nous sommes au Penthouse. Il n'y a que de la lumière partout. J'ai parlé également des grandes baies vitrées. Et je me souviens que Marie m'avait dit à l'hôtel de police de Charleroi que Jean Nouvel aimait beaucoup cette transparence et le fait qu'on ne sache pas toujours si on est à l'intérieur ou à l'extérieur. Et ici, on a un peu ça quand même, parce qu'on est presque à l'extérieur. Oui, c'est-à-dire que la légèreté du volume est poussée avec son paroxysme, c'est-à-dire que les murs sont extrêmement diaphanes, presque imperceptibles. On n'a que du verre. Il y a quelques éléments pleins en partie supérieure. Pour le reste, on a une vue à 360 degrés sur Bruxelles. Alors, ce qu'il y a, comme tu peux le constater, c'est qu'il y a un ajout, un élément extérieur qui est venu s'ajouter. Tout à fait. Ce que je vais appeler des auvents, je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, nous, on appelle ça une structure métallique avec des ailettes. Donc, des ailettes qui viennent donner une privacité, en fait, à ce volume-ci. Comme tu le constateras, ce n'est pas parce que c'est entièrement vitré qu'on n'a pas une intimité à l'intérieur du volume. Et ces ailettes, évidemment, ont d'autres rôles que celui-là, c'est-à-dire de gérer les apports passifs. Ces éléments ajoutés, comme les terrasses d'ailleurs, sont pour moi un peu surdimensionnés. Outre le fait fonctionnel que je viens d'expliquer, elles ont un rôle qui est d'intégrer le volume qui a été rajouté. Comme tu le constateras, tu as les bâtiments voisins sont plus bas et sont composés, sont terminés par des toitures à deux versants, à double versant. Et d'où l'idée de reprendre ces versants dans ces ailettes. Et cela permet une intégration, cela permet de faire écho, en fait, à ces toitures. Et cela nous permet de masquer, entre guillemets, un petit peu, pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le bon sens du terme, d'intimiser ce volume supérieur. Je crois que c'est extrêmement bien réussi, parce que depuis la rue, depuis la chaussée de Vergat, le volume ajouté, bien qu'il soit de deux étages supérieurs au bâtiment voisin, ne se voit pas. Xavier, on va se quitter ici. On se retrouvera pour de nouvelles aventures dans Archie Urbain, bien évidemment. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archieurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à toi. Au revoir.